Ce sont les démos de Minuit, complète ma carte à satire des ennuis Ils ne font que des satires sur ma vie, ils ne font que mes salaires alors c'est mes amis Vu qu'on fasse à présent de ça pour des amis, il n'y a plus vraiment de famille J'avais si je fais le détail, entre Minuit, Midi, Rack, Zara, Pitaille Que j'ta, que j't'attends le bigot, tu veux un 10 ou un kilo C'est que t'as la pêche, on te mettra la banane, torture le ch'là chez nous Je trouve ça très banal, j'te vois bi-craft, c'est nous, on te fait truc de malade Tu m'as bi-craft, c'est nous, on te fait truc de malade Ouais, salut tout le monde, c'est Gab Morrison, je suis en direct des Chênes À Montauban, et mon gars Ali, ça va ou quoi frérot ? Tranquillement et toi ? Ouais, on est là, vas-y, je te laisse te présenter déjà Ouais, moi c'est Ali, je viens de Montauban, les Chênes Y'a plusieurs clichés ici, t'as vu ? Mais moi j'suis pas un genre de gars, je vais rester là, je bouge un peu partout, t'as compris, j'aime bien Ok, ouais, du coup, là juste avant, tu m'as expliqué un peu les villes que t'as fait et tout T'as pu rencontrer des rappeurs dans les villes où t'étais à l'époque ? Non, t'as compris, j'étais encore peu ché J'ai grandi plus Ali, moi, j'ai Montauban, t'as vu Ok, ouais, bien vu, puis t'as eu l'idée quand et comment t'as commencé le rap toi ? Au début t'as vu, moi j'aimais bien la musique, depuis que je suis petit, t'as vu, j'ai eu des petites inspirations, Antupac, Fifty Sense, tout ça J'aimais bien écouter le rap américain, après j'ai commencé à écrire des trucs, t'as vu, j'étais un petit freestyle, t'as vu, j'étais petit, tout ça Je m'amusais, je rigolais et tout Et après j'ai commencé à écrire des sons, mais pas avec détermination, genre je m'embattais les couilles juste pour le délire, t'as compris Après y'a une personne qui m'a dit, ouais, j'aime bien ce que tu fais, viens, viens, on va produire tout ça et on verra ce que ça donne Ok, ouais, t'as fait un freestyle aussi, il s'appelle Le B, vas-y, déjà c'est quoi Le B exactement ? Le B c'est mon collègue, Gunz, tu vois, c'est un bon collègue à moi et il était rentré au Star, là il vient de sortir, il y a bon, tout ce que je veux dire Ouais, bien vu, puis t'as des clips peut-être qui sont prévus, là Ouais, mais, il y a un petit clip, là, qui va sortir, c'est Ozai, on l'a fait, là, il y a quelques semaines, deux semaines Ok, ouais, parce que t'as juste vu, t'as fait deux clips en avril, tu les as sortis un peu, genre une semaine d'écart, je crois, un truc comme ça Ouais, c'est ça, à la base, le délire c'était de sortir un son toutes les semaines Mais t'as vu par la suite, t'as eu des petits problèmes, j'avais pas reçu la caméra, t'as eu des microns, все ça, t'as vu Ça a été une grosse galère Ok, ouais, puis c'est comment, c'est qui qui te clipe toi ? Moi c'est Bradley, c'est un gars auquel je connais depuis longtemps, t'as vu On a grandi un peu ensemble, enfin, pas vraiment, t'as vu, mais j'avais de la famille qu'il connaît bien Et t'as compris. Donc c'est devenu ma famille, on a commencé à travailler des trucs. Ok. Et puis là, ici O'Shen, t'es le seul rappeur ou il y a quelques gars qui s'y mettent un peu ? Non, avant il y avait des rappeurs ici avant, mais... Je sais pas, ils ont perdu la détermination. O'Shen, non, j'avais jamais vu de rappeurs. Il y avait vers... Comment ça s'appelle ? Les Chambres. Il y avait... Il y avait Sud-Ouest, je sais pas si tu connais. On m'en a parlé, on m'en a parlé. Ouais, c'est... Y'a bon, tu vois ce que je veux dire, ils ont sorti plusieurs albums. Il y en avait un qui m'a remarqué, c'était le dernier, j'ai oublié vraiment. Quels jours de retour ? Je sais plus, voilà, j'ai oublié. C'était une pochette en arrière, je vois. Ok, ouais, ouais. Et ouais, du coup, c'est comment, t'as des projets peut-être qui sont prévus aussi ? Ouais, j'avais commencé à faire un son, il s'appelle Bonni, t'as vu ? Je me suis dit, bon, on va faire un billon, on va partir en Espagne, on va aller clipper ça. J'ai réfléchi à un putain de délire, mais bon, j'ai des galères. Trop de galères ici, voilà. Et sinon, vas-y, il y a une question, je l'ai dit assez souvent au rappeur. Est-ce que t'es un top 3 de tes rappeurs préférés ? Top 3 ? Du moment où... Peut-être ceux qui t'ont marqué les 3, là, depuis le début. Depuis le début ? Moi, il y a Niro déjà qui m'a marqué. Parce qu'il a une bonne plume, t'as vu, j'aime bien ce qu'il raconte. Et tu vois, il va droit au but, je ne sais pas, à contourner le truc. Et... Ah ouais, tu m'as posé ça comme ça, genre. C'est dur, en général, ça. Voilà, c'est dur. Après, peut-être ceux dans ce moment, peut-être, non ? Non, je suis pas trop dans ce qu'il y a en ce moment, t'as vu. Parce que... Ça pousse. Parce que quand tu écoutes les instruits, t'as déjà t'as fait dessus, quand tu entends le délire que le gars est là, c'est dessus, tu vois, t'as des flots qui viennent s'en faire exprès. Ouais, c'est vrai, ça, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ça recopie un peu, si... Voilà, c'est ça. Ouais, je vois. Du coup, t'as vu, c'est des instruits, personne n'a essayé, tout ça. Ok, ça marche. Puis ouais, les instruits, c'est comment, du coup ? Tu les cherches sur YouTube, toi ? Les instruits gratuites, c'est le même. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ouais, du coup, la dernière question que je dis à chaque rappeur, est-ce que t'as une équipe de foot préférée ? Ah... Je me pose des questions, Marseille. Bien sûr. Marseille. Bien sûr, Rafa, Marseille. Bien vu, mon gars, bien vu. Sinon, t'as des réseaux sociaux aussi, on peut te suivre. Ouais, ouais, aussi. Il y a Instagram, c'est moi, c'est Ali. Facebook, j'ai encore rien fait. Et là, Asma Boussi. Ok, ça marche. Merci à toi, mon gars, en tout cas. Ça fait plaisir. Allez, checker, tout le monde. Allez, ciao, tout le monde. Vas-y.